... Je suis Ayel, c'est à la main de la Chaux-de-Commerce de Lyon, je m'occupe de la zone Asie-Pacifique. Ici, on a toutes les entreprises reportissantes du territoire de la CECI de Lyon. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le cabinet Yellow, qui est également partenaire de la 7e édition du Femme de l'International. Et entre autres, nous accueillons M. Rebomant, de la société Sonaero, qui va témoigner de son expérience en Malaisie. Et nous avons la présence également de M. le Consume-Honorère de Malaisie. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez aussi l'équipe du Maïda, donc vous êtes où ? Il est le fait d'abord. Voilà, qui représente le gouvernement malaisien en commun et des investissements. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, pour que ça puisse être un échange intermédit. N'hésitez pas. Bonne chance. Merci. Merci, Aïda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être finalement assez nombreux. Et c'est une grande satisfaction de vous recevoir. Merci aussi à mon ami, Prégis-Marie-Fland, Consume-Honorère de Malaisie, d'être présent à cette manifestation. Et aux gens de MITA, d'avoir fait le déplacement de Paris, pour être présents par contre nous. Alors, on ne vous expliquera intérieurement ce qui est MITA, mais je vais déjà vous permettre de me présenter. Je m'appelle Pascal Bouturier, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Yellow, qui est une marque formidable, qui marche formidablement bien et internationale. Notre activité, très brièvement, c'est l'accompagnement d'entreprises françaises, je veux dire, Ronaldine française et européenne en Asie, et réciproquement, d'entreprises asiatiques qui viennent investir en Ronald, en France ou en Europe. Il y a évidemment une présentation extrêmement courte du cabinet et des activités à l'international. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on intervient aujourd'hui avec Thierry, c'est qu'on a une activité qui est une réalité en Asie, notamment sur la zone asiatique. C'est quelque chose qui fait partie de nous, qui fait partie du cabinet, qui fait partie de nos activités. Et au-delà de la présentation, je vous fais de vous faire rapidement de la zone aséale et de tout l'intérêt de la zone aséale et de la Malaisie en particulier. C'est surtout, aux côtés d'une présentation un peu didactique, surtout, vous communiquez votre passion, je pense, commune et pour la zone aséale et pour la Malaisie en particulier. Donc, ce sera un discours à la fois technique, mais pas trop, mais surtout un discours de passionné que je veux tenir. Donc, je vous ferai une brève présentation de l'aséale et de la Malaisie en particulier. Et Thierry, de la société Sona Hero, un retour d'expérience, compte tenu de sa présence en Malaisie et notamment dans la région de Georges. Alors, évidemment, la présentation de l'aséale, ça passe forcément par le sigle de l'aséale et de la zone aséale, ainsi que le nombre des différents pays qui comprennent l'aséale. c'est une zone importante qui regroupe un certain nombre de pays qui finalement, alors peut-être pas, parce que si vous êtes inscrit à cette manifestation, c'est que vous avez peut-être déjà une connaissance de l'aséale, mais curieusement, c'est une zone qui est souvent méconnue des Français et des Européens. On parle de l'aséale sans réellement savoir ce que c'est, on parle de l'aséale sans vraiment savoir ce que ça représente. Or, si, je reviendrai dessus, bien sûr, c'est quand même 640 millions de consommateurs. C'est quand même une zone très importante qui est souvent négligée sur le plan économique. Alors, les pays de l'aséale, c'est Brunet, le Cambodge, la Manaisie, la Haos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, Taïlande, Vietnam. Ce n'est évidemment pas, sans vous rappeler d'une certaine manière, l'Europe et l'organisation européenne, cela étant les gens de la zone aséale et de la Malaisie en particulier, quand on leur dit ça ressemble à l'Europe, ils détestent ça, parce qu'avec leur côté extrêmement pragmatique, ils ne veulent surtout pas commettre les mêmes erreurs qu'on a censé avoir commises. Donc, ils sont très attentifs à la présentation qu'on en donne. C'est une organisation politique, sociale, économique, culturelle, fondée à Hong Kong en 1937, donc ça va quelques années, et qui avait alors à l'époque l'objectif de favoriser la croissance, d'encourager la coopération et de lutter dans le contexte de la guerre froide contre le communisme. On remonte en 1937 à des sujets qui ne sont évidemment plus d'actualité. Donc, je vous ai dit qu'ils étaient les pays qui ont rejoint la zone aséale. Rassurez-vous, je ne voudrais pas vous reprendre tous les slides, je veux surtout vous les commenter. En 1992, ces membres, et ça c'est tout à fait essentiel, parce que c'est la colonne vertébrale de la zone aséale, en 1992, ils décident de former une zone de libre-échange, l'ARCA, l'Asian Private Association, entrée en vigueur en 1993 et appelée à se réaliser dans un délai de 10 ans. Et les choses, c'est une histoire extrêmement récente. C'est une volonté commune récemment exprimée, depuis 1967, il ne s'est pas forcément passé beaucoup de choses. En 1992, on se donne des délais, et notamment des délais sur une période de 10 ans pour évoluer, finalement, si je veux résumer ici, les Malaisiens ne m'entendent pas, non pas comme l'Europe, mais un marché commun unique et sans barrière douanière. Confort vraiment à un accord négocié depuis 2002 et en très partiellement l'application depuis 2005, la Chine et six pays de l'ASEAN suppriment le 1er janvier 2010 la quasi-totalité des droits de l'ASEAN. C'est en 2015 que les choses ont été faites. Alors qu'on travaille bien qu'il y a la zone ASEAN avec les différents pays qu'on a vus tout à l'heure en représentant le drapeau, les pays que j'ai présentés. Mais la volonté, c'est évidemment de faire un marché commun unique, un peu la notion européenne des choses, même si de s'en défendre. Mais qu'au-delà de l'ASEAN, il y a des partenariats tout à fait particuliers entre l'ASEAN et la Chine, avec l'abolition des barrières d'Onières que je viens de l'indiquer, l'ASEAN et le Japon, l'ASEAN et la Corée du Sud. Donc c'est une zone extrêmement importante. En réalité, si vous prenez les différents pays de la zone ASEAN, plus les accords bilatéraux réalisés avec chacun des grands pays qui l'entourent, c'est probablement une zone, non pas d'avenir, parce que c'est une réalité pour eux, mais c'est la zone incontestablement à découvrir au plus tôt. Alors des accords de libéralisation sont intervenus ensuite. La région ne représente que 6% du commerce mondial, contre 3% en 1980, mais constitue la seconde puissance commerciale asiatique derrière la Chine. On parle de la Chine, on n'aime parler de la Chine, on cesse de représenter la Chine, on sous-estime un petit peu ce que l'est les zones ASEAN et la Malaisie en particulier. Donc là, je crois que vous présentez un tableau qui, bien qu'en anglais, parle de lui-même. Je parlais de 640 millions d'habitants sur le slide, il en est marqué 625. On est plus à 640 millions, au 625. L'Indonésie constituant d'ailleurs un des pays les plus importants. J'en viens maintenant à la Malaisie. C'est le cœur qui va parler à partir d'après M. le Consul. Vous avez donc les deux parties de la Malaisie. Alors, j'en parle un petit peu avec beaucoup d'affection. Il y a évidemment Kuala Lumpur qui est sur la partie péninsulaire, la capitale de la Malaisie. C'est la capitale de fait de la Malaisie. En réalité, la capitale administrative s'appelle Putrajaya. J'y serai d'ailleurs dans 2-3 jours. C'est la capitale administrative. C'est le magnifique Putrajaya. C'est une ville administrative et je crois que la Malaisie a voulu se doter avec Putrajaya d'une capitale qui soit une vitrine offerte au monde de ce que la Malaisie est capable de faire aujourd'hui. Et quand vous visitez Putrajaya, qui, je ne vous le cache pas, est une ville complètement administrative, donc ce n'est pas un endroit où on ne se souvient pas de soin, ce n'est pas un endroit particulièrement festif, mais c'est sur le plan architectural, un endroit absolument incroyable que je ne connais rien d'équivalent à travers le monde. Donc, à l'Alanbourg, Putrajaya, vous avez en descendant Melaka, qui était une ancienne colonie hollandaise puis portugaise. Et évidemment, dans le sud, dans le sud, dans le sud, dans le sud, vous arrivez à Singapour. Je précise, en parlant de la Malaisie, parce qu'on est toujours déficiés ici de parler de la Malaisie sans parler de Singapour, et je crois que l'expérience de la société Sun Aero, qui est installée à Jor, dans le sud de la Malaisie, à la frontière avec Singapour, on peut comprendre la Malaisie sans parler de Singapour. C'est une relation un peu de je t'aime, moi non plus, qui dure depuis des années, mais on ne comprend pas l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Et puis, vous avez de l'autre côté, sur la partie Bordeaux, qui est à la frontière avec l'Indonésie, où vous allez trouver aussi Brunei, qui est le sultanat qui fait partie de l'ASEAN, l'autre partie qui est souvent plus connue pour ces plantations d'huile de palme. Rapidement, la colonie géographique, superficie, 330 000 km, capitale Kuala Ranguco, et je vous ai parlé de notre Ajaïa, on a indiqué d'autres villes, je vous ai parlé très rapidement de Mélaka, je vote sur mes slides et je fais référence à Pénang, j'en parle aussi de la Malaisie avec amour, Pénang, c'est la petite île en haut à gauche de la Malaisie, c'est un endroit un peu magique, où chinois, indien, malais, cohabitent, et vous avez d'abord la possibilité de manger de manger la meilleure cuisine du monde, comme on peut dire une chose pareille à Lyon, qui est en fait la cuisine de Nuna, qui est la cuisine des premiers immigrants chinois qui vont arriver en Malaisie, qui vont adopter le style de vie malaisien, à tel point d'ailleurs qu'ils vont renoncer à la langue chinoise pour la langue malaise, et vont faire un subtil mélange des saveurs entre la cuisine chinoise et la cuisine malaise. J'en parle parce que c'est très important chez les Malais, la nourriture, parce que quand on fait l'international, on se préoccupe toujours de l'interculturalité, on se préoccupe toujours d'apprécier les manières de vivre et de faire des gens chez qui on veut investir, et la nourriture est quelque chose d'être à fait essentiel et les Malais disent toujours que quand ils ne mangent pas, ils parlent de la nourriture qu'ils vont manger le soir, quand ils sont à midi, au déjeuner, ils parlent du guiné du soir, et ça constitue une de leurs préoccupations majeures, c'est infiniment sympathique, il faut arriver à suivre et ne pas prendre trop de niveau à la cuisine, mais surtout la cuisine, je vois, j'aperçois des gens qui savent très bien de quoi je suis en train de parler lorsque je fais référence à ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les langues, c'est important, c'est une manette d'une langue un petit peu primitif, sort de grammaire particulière qui ne fonctionne par association de mots, mais c'est la langue qu'utilisent les gens sur la race, évidemment, il y a le chinois avec tous ses dialectes et évidemment, l'anglais, la monnaie locale, c'est le ringgit. Je regarde quand même le temps que je m'accorde. La population, il y a une population de 30 millions d'années de temps avec une densité qui est une terrain assez relative, espérance de vie. j'assisterai peut-être dans le slide pour vous mettre l'essence de la Malaisie, l'importance des trois types de populations et des trois religions, ou plusieurs même, d'ailleurs, religions. Évidemment, la Malaisie est un pays islamique, c'est une religion d'État et sa vie de vie de la Malaisie, mais par cœur. Car vous avez également associé à la religion le bouddhisme, l'anouïsme, le christianisme et le taoïsme. Et vous avez trois types de populations. Les trois types de populations, ce sont évidemment les Malais, ce sont ceux qui vivaient en Malaisie avant que la Malaisie ne soit réellement découverte, les Indiens et les Chinois. Donc vous avez trois types de populations, trois types, enfin pas trois types, pas uniquement trois types, mais plusieurs religions, au moins trois types de religions, mais plus de religions en Europe. Et tout ça vit en parfaite harmonie. C'est quelque chose d'assez essentiel d'ailleurs, de prendre la mesure de ça. On est aujourd'hui dans une situation en Europe, en France, de crise, de crise économique où on peut toujours craindre des tensions et religieuses. C'est un vrai sujet d'actualité ou de différentes populations qui peuvent s'opposer. Et c'est un merveilleux exemple qu'on peut retrouver en Malaisie car ces trois types de populations, Indiens, Malais et Chinois, vivent en parfaite harmonie. C'est extrêmement apaisant que d'aller là-bas. Mais en même temps, ça rime la vie du pays et c'est une donnée tout à fait essentielle lorsqu'on envisage de s'installer et de s'investir. Je parle souvent trop et je pense d'ailleurs que la zone de genre où vous êtes installés est une zone où la prédominance musulmane est probablement beaucoup plus importante alors qu'elle l'est évidemment moins si j'ose dire à la repos par exemple. La Malaisie fait bien évidemment partie de ce qu'on appelle les tigres asiatiques. Elle a une économie qui se développe formidablement bien avec quelques éléments absolument essentiels dans son sous-sol. L'or, eh oui, l'étain, c'était ce qui a permis au développement industriel de la Malaisie le faire la boxype de la côte occidentale et surtout bien évidemment le gaz et le pétrole exploités offshore au large de la côte ormondale. Car la Malaisie est un pays producteur de pétrole pas sur le continent mais sur ces îles attaquantes. Ce qui vaut d'ailleurs on va faire des liens un petit peu pour changer un petit peu et pour sortir un petit peu des slides. Ce qui vaut souvent des points de fonction importants avec la Chine parce que chacun essaie de s'approprier le pétrole de l'autre. Donc c'est une zone qui habituellement est considérée comme une zone à haut risque de guerre régionale. Ce ne sera pas le début d'une guerre mondiale qui se produira là-bas. On n'est pas à l'abri de frictions non pas avec les chinois mais avec toutes ces populations autour de la mer de Chine qui revendiquent un peu le désir et surtout le désir mais surtout le pétrole des îles. Donc il y a un risque intéressant d'ailleurs parce que compte tenu du fait qu'il y a ce risque de guerre régionale je pense qu'à peu près tous les satellites espions du monde regardent l'endroit en question et c'est un peu aussi interpellé lorsque on a un agent de Malaisal qui disparaît totalement dans un milieu où toutes les satellites espionnements visent l'endroit. Mais ce n'est pas qu'anecdotique je vous dis ça pour ne pas nous relancer une polémique ni pour lancer une théorie conspirationniste ce n'est pas le sujet c'est ça d'apprendre la Malaisie c'est les éléments que je viens de vous donner d'informations de pure information et puis ces éléments de vécu des relations avec la Chine des relations avec les pays voisins la Malaisie c'est ça si on veut comprendre le pays si on veut investir là-bas il faut s'imprégner de ces éléments-là et évidemment de ces différentes cultures de ces différentes religions de cette proximité avec tout ça agriculture bois évidemment carichou bien sûr et puis évidemment l'huile de palme qui est souvent aussi décriée dans le pays européen a un autre titre d'abord pour la raison de la déforestation et puis à raison du fait que l'utilisation de l'huile de palme serait évidemment un retrait d'orès c'est on rappelleraient tous ce qu'on appelle l'amendement qui visait à supprimer du luit de palme c'est un fervent défenseur du luit de l'or voilà un petit peu la présentation de certains pointiers directement à la fin des choses l'élément essentiel aujourd'hui c'est que la zone aséane a une présidence tournante un peu comme l'Europe qui a une présidence tournante tous les 6 mois sauf que dans la zone aséane la présidence tournante est une présidence tournante d'un an c'est aujourd'hui la Malaisie qui assure la présidence tournante de la zone aséane c'est quelque chose de tout à fait essentiel vous pourriez relativiser l'information parce qu'après tout si ça tourne tous les ans pourquoi c'est important cette année c'est important cette année en particulier parce qu'en vertu des accords que j'ai pu citer précédemment c'est l'année où on doit accoucher où l'aséane doit accoucher du grand marché unique on fait la version encore des choses c'est cette année qu'on doit accoucher du grand marché unique si on accouche du grand marché unique vous voyez je dis nous parce que vous êtes très impliqué dans l'affaire si on accouche du grand marché unique avant la fin d'année comme cela est fait c'est potentiellement 640 millions de consommateurs qui attendent les entreprises françaises et européennes sur place avec des simplifications administratives tout à fait considérables avec un immense grand marché auquel on ne s'intéresse pas suffisamment et on attire votre attention sur la question et on a beaucoup parlé de la Chine on parle beaucoup des Etats-Unis on parle beaucoup de choses de l'Inde etc là il y a vraiment beaucoup de choses avec des pays qui sont mûrs pour commercer avec la France et le monde les choses se passent opérativement rapidement d'un point de vue purement juridique là c'est l'avocat qui reprend le dessus sur sa présentation des choses vous allez retrouver d'abord c'est un mode anglo-saxon qui s'applique on n'est pas dans la le régime de droit civil français on a de plus en plus de peines à imposer à travers le monde c'est le régime anglo-saxon le régime anglo-saxon est un régime qui marche formidablement bien pour autant qu'on en connaisse les tenants et aboutissants donc il y a une sécurité juridique absolue et vous allez retrouver d'une manière ou d'une autre les deux trois versions des sociétés commerciales qu'on retrouve à travers le monde c'est sous des noms différents vous retombez toujours sous des noms différents et sous des droits différents vous retombez toujours sur les mêmes sociétés la SIRN la SA ou le partnership à l'anglo-saxon qui est une société en nom collectif la version courte des choses voilà un petit peu la présentation on a un temps extrêmement réduit donc je vais passer la parole à Thierry comprenez bien qu'au-delà de cette présentation très très brève que j'ai fait de la Malaisie pour introduire le débat et la présentation d'une société SEMIRO c'est un discours passionné que je vous tiens c'est un vrai discours passionné j'adorerais que vous vous intéressiez à la Malaisie j'adorerais que vous investissiez en Malaisie ou que vous ayez des échanges commerciaux avec les sociétés locales et puis j'adorerais vous retrouver autour d'une table dans un restaurant dont je parlais tout à l'heure c'est un endroit en plus c'est un endroit charmant où se retrouver c'est un bel endroit on y vit indéluablement mais je pense que Thierry en parlera avec une autre vision moins plus tactique que la mienne parce que c'est c'est un autre type de vécu c'est l'implantation d'une société des choses secrètes d'un match je te laisse évidemment la parole et on reprend d'ailleurs merci Thierry Rebond je suis le vice-président de Seneiro alors Seneiro c'est une société lyonnaise qui est née il y a une vingtaine d'années qui est spécialisée dans un domaine très très particulier qui est le contrôle et la réparation de toutes les problématiques d'étanchéité sur Avril c'est une société qui a développé progressivement des technologies très très spécifiques applicables je dirais en premier lieu aux avions militaires ensuite aux avions civils et qui s'est développée autour de ces technologies grâce dans un premier temps à la DGR française ensuite grâce à Airbus et très progressivement en s'agissant d'un marché de niche on s'est par nature intéressé à l'exportation au positionnement à l'export et dans notre analyse ce qu'on a fait il y a une dizaine d'années c'est de se dire de toute façon il faut qu'on aille là où le plus grand nombre d'avions est opéré et à l'époque c'était aux Etats-Unis donc il y a une dizaine d'années on s'est implanté aux Etats-Unis on nous avait dit que ça allait être long pénible ça allait nous coûter beaucoup d'argent ça a été très long très pénible et ça nous a coûté beaucoup d'argent et on a fini par effectivement avoir quelques succès à l'issue de la 9ème année mais ça allait nous puisqu'on a été agréé l'ensemble de nos produits a été agréé par l'U.S. Air Force nous sommes en déploiement sur les 500 et quelques bases de l'U.S. Air Force aux Etats-Unis alors face à ça c'est un succès qui est très orienté militaire mais également présent chez Boeing et on s'est dit l'avenir est où ? et notamment l'avenir de l'aviation civile alors quand on fait une analyse globale du développement et du besoin de déplacement des populations on s'aperçoit que l'Asie est un vecteur extrêmement important il suffit d'ailleurs de regarder et le forecast de vente d'Airbus pour s'en convaincre puisqu'effectivement on a un forecast et un carnet de commande assez hallucinant chez Airbus de plus de 7 ans avec l'essentiel des ventes qui se fait sur la partie des Etats-Unis notre domaine d'activité étant de travailler avec les constructeurs et les structures de maintenance on s'est dit globalement il faut qu'on s'intéresse à l'Asie c'est vrai que la démarche d'exportation est quand même quelque chose d'extrêmement difficile notamment dans une PME nous sommes tout petits en réalité nous sommes une cinquantaine de personnes on apprendra à se tromper et l'export coûte extrêmement cher au moins dans des placements peut être très cher quand on a des technologies en rupture il faut en plus démontrer dans un secteur le secteur aérodotique qui ne croit que ce qu'il voit il faut commencer à les montrer et ensuite faire certifier donc les procédures sont extrêmement longues donc on n'a pas le droit à l'erreur et on a fait une analyse approfondie des zones qui nous permettaient de nous positionner avec le moins de risques possibles avec une résilience comme disait les militaires importante et on a fait cette analyse et très rapidement bien sûr l'ASEAN nous a intéressé pour des raisons géopolitiques dont on a parlé tout à l'heure pour des raisons purement géographiques de positionnement pour des raisons de perspectives à moyen long terme et puis en approfondissant un petit peu la démarche alors qu'on a fait au début nous-mêmes on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt important à se situer quelque part entre Singapour et la Malaisie et pour rien cacher Singapour nous paraissait intéressant au départ pour tout un tas de raisons déjà la facilité d'accès le niveau de développement la capacité des Singapouriens à intégrer les technologies nouvelles et éventuellement les faire évoluer mais très rapidement on s'est rendu compte que pour une PME c'était difficilement abordable pour des raisons essentiellement de coûte et donc on a fait en parallèle une étude entre le positionnement en Malaisie et le positionnement à Singapour pour savoir qu'à titre anecdotique on peut le dire qu'une structure n'est pas entre ces 4 personnes on a fait une étude comparative entre la Malaisie et Singapour à l'issue de la première année à structure équivalente et à engagement équivalent le différentiel était de l'ordre de 200 000 euros sur la première année ce qui est absolument aidant pour une PME comme un autre et puis au-delà de ça quand on a commencé à s'intéresser à la Malaisie il y a eu un enchaînement de circonstances et d'intérêts qui ont fait qu'on s'est décidé assez rapidement alors différentes choses déjà on a commencé à se faire accompagner parce que c'est vrai que descendre dans le détail d'un positionnement au-delà du métier qui est note c'est-à-dire d'appréhender la réalité de la marché il faut pouvoir descendre dans le détail et descendre dans le détail c'est savoir d'une part comment on s'installe où on s'installe quelle est la structure juridique la plus adaptée et savoir globalement où est-ce qu'on met les pieds à partir de ce moment-là on a été accompagné à différents niveaux dans un premier temps à titre institutionnel alors il faut savoir que dans notre domaine on est très très proche des instances militaires et dans notre domaine on travaille beaucoup avec la DGA la DGA et à l'époque UBI France qui est devenue Business France actuellement et effectivement on a eu des premières opérations qui a été faites en 2013 en janvier 2013 avec la UBI France la DGA et l'ambassade de France à Kuala Lumpur qui nous a ouvert un certain nombre de portes et ça c'est extrêmement important pour valider notre démarche d'une part du point de vue commercial et valider notre démarche d'une point de vue de l'implantation et on a été mis en contact très rapidement avec le Maïda et c'est là où les choses ont basculé puisque le Maïda nous a réellement aidés alors bien qu'au départ on ne correspondait pas tout à fait à la taille de structure que souhaitait a priori accueillir le Maïda les choses ont évolué très rapidement et on a vraiment été orientés d'une manière extrêmement efficace d'une part quant au choix de la zone d'implantation quant aux modalités d'implantation et aux aspects purement matériels et ça c'était extrêmement intéressant alors globalement nous ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de se rapprocher le plus possible de Singapour de façon à pouvoir utiliser les commodités de Singapour en ayant l'ensemble des avantages de la Malaisie et les avantages de la Malaisie sont extrêmement nombreux du point de vue matériel mais j'ai été extrêmement facile de créer une société là-bas donc du coup on a créé une société qu'on détient nous à hauteur de 75% par notre holding qui est situé ici à l'intérieur les 25 autres pourcents étant détenus par une personne physique que l'on connaît de longue date qui est notre associé sur place qui est également pour l'anecdote un français qui est parti il y a 25 ans en Malaisie et qui est marié avec une Singapour et elle-même donc globalement on est très en un attachement local important donc cette phase de création a été extrêmement extrêmement rapide ensuite on sait on s'est aperçu que les aides à l'implantation au niveau du bâtiment sont également importantes nous a aidé à trouver le bâtiment à trouver les sociétés entrepreneurs pour pouvoir faire cet aménagement de bâtiment et puis on s'est aperçu aussi au fur et à mesure de notre positionnement que les besoins locaux que nous imaginions étaient finalement plus importants que ce qu'on avait qualifié c'est-à-dire que globalement nous on adresse des structures de maintenance et on s'est aperçu qu'il y avait des besoins importants notamment en matière de réparation de certaines pièces de structure et donc on est un petit peu plus loin que ce que je voulais faire on a investi un petit peu plus et on a monté une unité de réparation de structures aéronautiques pour des petits serrés des petites pièces et où on travaille avec des structures locales et où on travaille également avec Airbus qui est installé là-bas et Airbus hélicoptère en particulier et globalement depuis notre installation sur cette zone compte tenu de la volonté de l'état malaisien de développer tout ce qui tourne autour de la maintenance aéronautique on a eu un effet de vie absolument considérable et extrêmement efficace qui nous permet de conforter notre présence en Malaisie et surtout de rayonner autour de la Malaisie dans la zone aéronique donc pour nous c'est quand même essentiel et fondamental au-delà de ça la problématique de l'implantation rapidement c'est le risque d'isolement et le fait d'être travaillé en réseau notamment sur la Malaisie grâce au Maïda grâce à au service de l'ambassade notamment ça nous permet effectivement d'augmenter le volume de connaissances et d'augmenter ses capacités de développement voilà alors ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes alors après il y a quand même un certain nombre d'écueils à éviter parce que l'implantation à l'étranger que ce soit en Asie ou ailleurs alors nous on a vécu c'est quand même des choses qui ne sont pas faciles alors il y a beaucoup beaucoup de choses à éviter d'écueils à éviter notamment deux grandes séries de problématiques la première problématique à laquelle on ne pense pas c'est tout ce qui est lié à l'expatriation l'expatriation c'est quelque chose de lourd tant à titre personnel parce que bon c'est assez facile de dire on s'en va on va s'installer mais avant quand on le fait c'est quand même un peu compliqué c'est un peu compliqué pour les élus où les épouses ils ne sont pas directement impliqués dans l'activité notamment dans le cadre d'une PME parce que l'expatriation dans un groupe généralement on a un début et un milieu une fin d'expatriation elle est prévue pour une durée déterminée la plupart du temps et donc ça donne des objectifs dans une PME ou des contrats durées indéterminées à l'expatriation c'est à dire qu'on sait quand ça commence on ne sait pas quand ça finit et comment ça finit et ça c'est des choses qui sont difficiles à maîtriser dès le départ et qui vaut mieux bien organiser et la problématique de la gestion des égouts et des épouses n'est pas évidente il faut trouver des activités sur place il faut trouver des zones qui soient habitables nous on est à Gérard-Barros c'est un peu compliqué très très bien pour travailler pour habiter c'est un peu plus compliqué on est associé partie d'ailleurs à Pénang pour y vivre on s'est à une heure de vol c'est gérable à condition de s'organiser correctement mais ça permet aussi de faire autre chose c'est à dire de rayonner sur le pays d'une manière un petit peu différente ça ces éléments sont extrêmement importants à prendre en considération c'est pas accessoire je dirais même que c'est presque c'est presque infini essentiel il y a d'autres aspects où là il faut vraiment faire attention et aider le départ et ça nécessite un accompagnement et un accompagnement avec un bon avocat ayant à la fois la connaissance du droit français et du droit de destination c'est toutes les composantes liées à la fiscalité avec parfois des surprises de type garantie d'exit tax notamment avec des choses qui ne sont pas encore bien stabilisées ou des solutions qui sont proposées par Bercy et à pure lucidante je ne rentre pas dans le détail il y a des choses qu'il faut vraiment maîtriser dès le départ et qu'il faut analyser je dirais en parallèle il ne faut pas attendre d'être parti pour traiter ces problèmes-là parce que c'est trop tard on n'est plus sur place donc on ne peut plus effectuer les démarches qui nécessitent une présence et c'est un petit peu compliqué ensuite une fois que l'on est sur place il y a des choses intéressantes aussi et là il faut se faire réellement conseiller également c'est qu'on a tout un tas de dispositifs et d'incentives notamment en Malaisie extrêmement intéressants notamment des programmes d'IPM2H alors le MyDite ici pourra vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit c'est très très intéressant pour les personnes physiques de plus de 50 ans qui s'installent là-bas il y a vraiment une volonté d'attirer un certain nombre de personnes avec des conséquences en termes de résidence locale en termes fiscales extrêmement intéressantes pour autant qu'elles soient traitées correctement depuis la France donc là il y a des choses qui sont très très intéressantes ensuite les écueils aussi qu'il faut éviter c'est ce que connaissent les groupes de l'entreprise et les structures un peu plus un peu plus étoffées que les PME c'est toutes les problématiques de prix de transfert intra-groupe alors ça c'est aussi des problématiques d'avocat mais qu'il faut qu'il faut traiter également avec avec intérêt dès le départ parce que c'est pas parce qu'on est entre nous dans un groupe qu'on doit faire n'importe quoi en termes de prix donc là c'est des choses qui sont très très intéressantes également à traiter et à traiter en amont bon d'une façon générale nous notre expérience locale en Malaisie est plus qu'intéressante elle est très très prometteuse on s'était fixé trois années pour tomber à l'équilibre on a fait quand même de gros investissements il faut savoir qu'on a investi plus d'un million d'euros sur place en Malaisie et on va être à l'équilibre à la fin de cet exercice donc globalement par rapport à l'expérience qu'on a eu aux Etats-Unis on va beaucoup plus vite alors on est peut-être un petit peu aussi éclairé par l'expérience américaine mais il n'y a pas que ça il y a un dynamisme qui émane de cette région qui est absolument étonnante enfin étonnante ce dynamisme je dirais est contagieux et on peut le constater sur le délai d'acquisition des affaires globalement les choses vont très très vite y compris d'ailleurs au niveau des certifications dans un métier qui nécessite des certifications un peu compliquées on est en train de travailler sur une certification qui s'appelle le Part 145 qui nous permet d'intervenir directement sur avion et qui a deux niveaux de compétences c'est une compétence locale au niveau de l'analysie on l'a obtenue assez rapidement et puis une compétence au niveau de l'Europe le hasard mais on a je dirais un niveau d'auditeur au niveau local et d'organisation qui nous permet d'aller très très vite sur ces aspects là donc c'est des aspects très très étonnants et très très positifs et qui nous permettent d'avancer très vite l'autre et dernier aspect qui est essentiel c'est le niveau des collaborateurs le groupe on a un niveau de formation qui est très très bon avec des gens très motivés et très compétents le revers de la médaille c'est qu'on a une croissance qui est importante on a un besoin en termes de RH de l'ensemble des sociétés de Malaisie extrêmement important les gens ont tendance à tourner assez vite il faut déployer un certain nombre d'idées un petit peu innovantes pour garder ces personnels chez nous surtout les bons et les bons sont les salaires ont tendance aussi à augmenter un petit peu on a un intérêt pour l'instant puisque là il y a un différentiel relativement important mais les bons ça se rend voilà pour l'essentiel est-ce que je te repasse la parole oui c'est un élément je revends je revends sur le dernier élément que tu as indiqué c'est aussi la conséquence d'une situation de plein emploi c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu de vue mais on ne sait plus bien ce que c'est on le voit avec nos collaborateurs au cabinet qu'on peut avoir là-bas quand un collaborateur change d'abord il démissionne et puis il vous donnera sa réponse pour entrer dans le cabinet d'avocat après avoir pris deux mois de vacances jamais on ferait une chose pareil ici oui ben je prends je démissionne je prends deux mois de vacances et je vous confirmerai si il a travaillé chez vous dans deux mois contre trois mois après les vacances que je m'offre donc c'est une situation de plein emploi c'est aussi la raison pour laquelle les gens tombent parce qu'il n'y a pas d'habitude avant peut-être de répondre parce qu'on a un temps extrêmement limité donc on aimerait vous dire plein d'autres choses mais on va se limiter je voudrais juste insister avant de répondre à vos questions et je voudrais évidemment de nous aider à répondre parce qu'on a la chance de les avoir parmi nous je voudrais juste ajouter un mot parce qu'on a beaucoup parlé de Kuala Lumpur la Malaisie-Singapour l'enjeu c'est évidemment le marché malaisien pour ceux qui veulent investir et donner de l'argent en Malaisie ou réaliser une opération en Malaisie mais pas que c'est aussi une opération régionale pourquoi je dis une opération régionale parce que derrière la Malaisie ça peut être un formidable lieu d'inplantation pour un rayonnement sur l'ensemble de la zone aséale ça a été de grand succès de Singapour dont on a parlé à l'instant où on envoyait les entreprises françaises les cadres des entreprises françaises avec mari, femme, enfant s'installer à Singapour parce que ça répondait à l'époque à des standards on va dire occidentaux, européens et du coup les entreprises françaises étaient européennes étaient ravis d'envoyer les gens à Singapour ça n'était pas un pied d'y aller maintenant Singapour est venu horriblement cher Kuala Lumpur ou la Malaisie de manière générale peut se présenter comme une alternative et de plus en plus comme une alternative à l'implantation de sociétés françaises européennes qui veulent réciter sur l'ensemble de la zone aséenne parce qu'on trouve à Kuala Lumpur les mêmes niveaux de services qu'à Singapour à des tarifs qui n'ont rien communs évidemment donc ça c'est aussi cet aspect régional pour la pénétration non plus uniquement du marché malaysien mais du marché glasgare la grosse différence entre Singapour et la Malaisie c'est l'espace c'est à dire qu'en Malaisie on a de l'espace on a une densité de population qui est relativement en faible et on a une grande sensation de liberté ce qu'on n'a pas à Singapour en Singapour c'est plein comme un oeuf et pour des gens qui ont l'habitude de voir des arbres et des verdures ils sont un peu malheureux sauf à faire un peu de golf mais globalement c'est vrai que pour la vie quotidienne des expatriés la Malaisie est quand même beaucoup plus sympathique et puis les clashes sont extraordinaires oui, quand on parle passionné vraiment technicien si vous le voulez bien on va peut-être prendre vos questions nos amis de Magda quand on a parlé ici on s'en présente par vous allez-y poser des questions toutes les questions que vous avez de la nourriture à la température au climat ou aux sociétés par les données bien évidemment à notre concile honoraire en Malaisie tu m'avais proposé de poser une question il faut toujours quelqu'un je vais poser une question d'extracontable c'est Thierry il y a un domaine dans lequel il y a beaucoup de temps de témoigner c'est le domaine bancaire vous avez parlé de l'investissement d'importance parce que moi j'ai suivi pas mal d'entreprises internationales et le type d'investissement que vous avez signifié tout à l'heure sur une autre quand même nous sommes tout éloignés d'un marché qui n'est pas courant d'importance donc si vous pouvez un peu témoigner de comment se sont posés les problèmes bancaires j'imagine à partir de la France localement si vous avez expérimenté les problèmes de change ça ce sera maintenant l'extérieur on a déjà une question je la pose tout de suite il ne sera pas toujours quand même la parole c'est est-ce qu'il vous a été possible de de tirer avantage d'un expérience vécu de grands groupes que vous avez évoqués Jean-Colien qui est très implanté en la musique qui est à large dont on parle beaucoup aujourd'hui pour le groupement à un niveau stratocérique est-ce que vous avez peut-être avoir des liaisons peut-être plus c'est un national je crois que Safran qui est très implanté c'est votre domaine je vais te souvenir d'un agent que Safran on va le rencontrer si vous pouviez peut-être témoigner un petit peu de ces deux terrains effectivement contre-tirés je sais déjà ce que tu vas dire sur la système pour dire on va dire la vérité sur la vente qui n'est d'ailleurs pas propre à la Malaisie c'est très clairement et très honnêtement lorsqu'on s'implante dans un pays comme celui-ci mais on a eu la même problématique aux Etats-Unis d'ailleurs il ne faut pas compter sur les banques locales alors que si vous arrivez avec un million d'euros on va vous regarder et vous aurez le droit d'ouvrir un compte et puis après quelques temps d'avoir une carte de retrait le système bancaire est à des années lumières du vôtre très clairement une chose assez simple c'est qu'au départ ne serait-ce que pour avoir une carte ce qu'on appelle une carte de crédit enfin qui est une carte de retrait là-bas ça nous a demandé presque un an c'est très 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 compliqué très compliqué alors on s'est fait expliquer pourquoi parce que la Malaisie a été plus souple il y a quelques années enfin les banques malaisiennes il y a eu un certain nombre d'avis d'escroqueries qui ont fait que pour des raisons prudentielles les banques ont complètement fermé les robinets et on ne donne leur confiance qu'à des structures implantées de long date qui offrent des garanties extrêmement importantes donc pour répondre à votre question le système bancaire est quand même pour quelqu'un qui s'implante très très compliqué donc nous avons nous financé le développement par notre rédition à la fois en fonds propres et à la fois aidé par BPI on a un certain nombre de dispositions on a la chance en France d'avoir des dispositions de soutien relativement importantes donc on a été aidé par la BPI et par un dispositif peu connu pour les entreprises qui travaillent un peu dans le domaine de la défense qui est Sofiret qui est en fait des fonds qui proviennent de la DGA gérée par BPI ensuite concernant les problématiques de change globalement c'est vrai qu'on ne produit pas en Malaisie donc on produit en Europe des produits qui sont commercialisés en Malaisie je dirais que lorsqu'on avait un écart extrêmement important entre le dollar et l'euro c'était ça nous posait problème donc on a on a réussi à se faire ouvrir notamment par l'intervention de Coface actuellement la problématique est devenue assez simple parce qu'on est en temps vers une parité 1 pour 1 au dollar et c'est vrai qu'à l'international nous on vend souvent en euros soit en dollars donc globalement la problématique est en train de se résoudre complètement alors sachant que nous on compte beaucoup et on travaille beaucoup avec Coface au niveau régional et BPI sur ces aspects là on a des nouveaux produits qui sont en train de sortir au niveau de BPI pour justement cette couverture et éventuellement le préfinancement d'actions à l'international donc ça faut bien y penser parce que le développement d'une structure internationale au départ ne passe pas par des entités locales et par des banques locales on l'utilise actuellement notre banque locale comme une banque simple banque de dépôt donc c'est quand même très très l'évitant c'est une je ne comprends pas juste un mot parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder le sujet bien évidemment mais il y a un deuxième réseau bancaire en parallèle du réseau traditionnel que tu viens d'évoquer qui est une spécificité que j'évoquais tout à l'heure lorsque je rappelais que c'était un pays islamique c'est la finance islamique qui est un vrai sujet en Malaisie et qui il faut savoir quand même que c'est la banque centrale de Malaisie qui édite la plupart des règles chariats combattibles ou non chariats combattibles c'est un autre réseau de financement dont on parle pas suffisamment qui est extrêmement présent dans les pays comme la Malaisie ou l'Indonésie et l'islamique de manière générale et qu'on trouve aussi en Europe soit dit en passant puisque la plupart des grandes banques françaises ont des fenêtres de finance islamique qui étaient aussi un accès aux financements on va pas aborder le sujet là maintenant c'est trop compliqué ça prendrait trop de temps mais c'est aussi une réalité qui sert pas uniquement aux particuliers mais aussi aux entreprises Réseaux auxquelles on ne pense pas a priori mais auxquelles on devrait effectivement s'intéresser En Europe aussi et en France aussi Et je crois qu'il y avait une deuxième question que je vous ai posé en même temps alors c'est l'expérience sur l'expérience sur l'expérience sur l'expérience C'était d'utiliser le soutien des très grandes structures qui sont quand même implantées en Malaisie alors on va parler de la Farge à Franck il y en a d'autres à l'Anne Alors c'est vrai que c'était du collectif Voilà ça a été un thème qui a été soutenu par Duby France pendant très longtemps en disant ou en sollicitant un soutien par les groupes des PME ça n'a jamais marché ou alors ça a marché dans des relations de sous-traitance Lorsqu'on a des produits en propre même si on ne peut pas considérer qu'on soit réellement concurrent des groupes on a du mal à trouver une cohérence de fonctionnement sauf à le rendre très 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 en amont c'est ce qui a été notre cas c'est-à-dire que nous on a été soutenus par Airbus dans le cadre des alors on s'entrait trop dans le détail des delivery centers c'est-à-dire dans le cadre des livraisons et des appels aux garanties et effectivement Airbus avait tout intérêt à nous faire intervenir justement dans le cadre des appels à garantie avant que ça tourne l'outrinaire avec le client et globalement on a intervené pour le groupe d'Airbus dans ce cadre-là et ça effectivement ça nous a permis alors même pas qu'en Malaisie il y a un petit peu partout sur la planète d'avancer très très vite et ça nous a permis d'ailleurs de contractualiser des choses assez rapidement d'ailleurs après c'est vrai que l'accompagnement de type systématique ou entre guillemets institutionnel des groupes par les groupes des PME c'est quand même quelque chose un peu compliqué dans la pratique c'est très 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 compliqué sauf effectivement à être sous-traitant alors les choses sont en train de se normaliser certainement un petit peu la problématique essentielle c'était la protection de la propriété intellectuelle industrielle des PME face aux groupes qui avaient tendance à vouloir se positionner et utiliser ces savoir-faire pour se positionner voilà donc je trouve globalement il y a des choses qui sont peut-être en train d'évoluer par la force des choses dans le domaine aéropathique c'est évolué en tout cas assez difficile je te trouve qu'il ne peut pas en finir d'attendre la question il y a sur place à Kuala Lumpur notamment d'abord une chambre de commerce francophon-malaisienne extrêmement dynamique et active c'est important de le soutenir autour de cette chambre de commerce extrêmement dynamique il y a un réseau diplomatique et une ambassade extrêmement active on va trouver toutes ces entreprises et effectivement il y a une communauté française qui est très très disponible pour aider les gens elle est très active enfin c'est un certain nombre de membres il y a un groupe incontournable c'est technique en Malaisie avec Bernard Détudio qui est notre patron qui est celui qui a fait l'importation de techniques en Malaisie et qui a un côté extrêmement paternaliste qui nous prend un peu sous son oeuf et qui va falloir faire comme ça c'est très drôle mais tout le monde le joue de jeu et c'est aussi notre manière de faire l'accompagnement des paris en groupe il y a des entreprises de plus petite taille d'autres questions peut-être une question par rapport aux PME quels sont les secteurs dans lesquels les PME françaises auraient des chances de réussir sur le marché malaisien et deuxième petite question est-ce que la Malaisie est un leader dans la Zélande ou est-ce un des groupes on pense à que la Malaisie qui pourrait tirer véritablement vers les autres pays qui est la hausse en gauche de l'Aïlande je vais répondre pour le secteur l'activité que je connais déjà pour la dernière question la Malaisie est-elle leader dans le domaine de la maintenance aéronautique j'aurais tendance à dire oui une vraie volonté fait partie des secteurs qui sont réellement soumis après d'autres d'autres domaines il y a énormément de domaines je te laisserai la parole là-dessus dans le détail mais nous les domaines qu'on a détectés qui sont des domaines extrêmement intéressants c'est évidemment le domaine oil et gaz forcément par nature qui est extrêmement important on a le domaine automobile il y a une vraie volonté de développer alors il y a une marque qui est un petit peu bizarre mais qui va se développer il y a une vraie volonté de développer le secteur automobile et si que ça puisse paraître il y a vraiment des choses intéressantes à faire dans ce domaine là il y a aussi une volonté de développement des biothèques en fait il y a énormément de secteurs qui sont visés sur des programmes long terme parce qu'on a des programmes à 5 ans qui ciblent effectivement des développements économiques particuliers donc il y a beaucoup de choses alors je te laisse peut-être descendre un petit peu plus des détails on avait bien préparé nos slides puisqu'on peut vous donner la réponse à travers d'un slide qu'on avait préparé qu'on n'a pas eu le temps de présenter un des domaines essentiels c'est à mon avis aussi c'est tout ce qui a trait aux infrastructures que ce soit train tram c'est absolument essentiel il faut savoir que la SNCF est sur place que les sous-traitants de la SNCF sont sur place qu'il y a des trains installés il y a des liaisons à faire entre de la SNCF mais pas que il y a toute la Malaisie à équiper et aussi tous les pays de l'ASEAN c'est ça l'enjeu il faut penser à chaque fois à Malaisie mais penser à l'ASEAN vous avez un certain nombre d'éléments qui répondent à votre question ici quel est le rôle de leader de Malaisie sur la zone aséane moi à mon sens c'est un pays majeur de l'avenir peut-être d'une partie de l'ASEAN ça tombe formidablement bien que ce soit la Malaisie qui soit le pays qui préside l'ASEAN cette année puis il y a une tradition historique je lui fais référence à l'Aitière je ne vais pas pouvoir m'empêcher de ça mais c'était le premier ministre pendant combien de temps M. Consul 20 ans j'ai peut-être plus d'une vingtaine d'années qui a amené la Malaisie à devenir un tigre pas faire la défense pardon pas faire la défense oui oui c'est une autorité morale qui a pesé sur la Malaisie mais qui a pesé aussi sur l'ASEAN qui ont connu leur crise comme nous nous la vivons aujourd'hui à dire le premier ministre en question a fait tout en sorte de tirer vers le haut non seulement la Malaisie mais l'ASEAN et de sortir les pays de la zone aséane de la crise économique à tel point d'ailleurs qu'il a été récemment consulté en France et il y a un article c'était dans le Nouvel Observatoire de 4-5 pages à dire sur son avis de ce qu'il pensait de la même manière de sortir de la situation de crise que nous connaissons en Europe je vous invite à lire l'article d'ailleurs parce que à l'Asiatique il est clair mais très précis quand il préconise ce qu'il a préconisé il y a des réveils qui vous font être un peu douloureux si vous voulez appliquer ce qu'il a mais oui pour répondre à votre question il y a un rôle et une autorité morale de tout ça en quoi les autres sont des réveils tout à fait essentiels aussi d'autres questions peut-être et Aïda peut-être qui a fait la chantillesse elle parle de nous je voulais juste donner quelques choses par rapport au secteur de l'activité parce qu'il faut racheter qu'il n'y a pas de l'agent pour rentrer dans le détail une douzaine de secteurs qui sont identifiés secteurs qui ont plus de rapport avec l'activité en France notamment comme on l'a déjà dit il y a tout ce qui est l'oeil et le gaz c'est d'être à la tente des incitations qui sont coordonnées par le gouvernement aussi qu'aujourd'hui avec l'amalgésie c'est aussi un très grand conducteur il y a encore beaucoup de choses à faire dans tout ce qui est électronique il y a des groupes électroniques notamment à Pélande où il y a des grandes sociétés qui sont implantées depuis des années très trop vantes c'est un cas de vie qui fait très longtemps il y a des groupes américaines ou à japonaise voilà je vous avais aussi parlé de ce qui est biotechnologique parce qu'on a eu deux pâles mais aussi c'est un idée à partir des résidus de pâles par exemple il y a beaucoup de choses à développer et la France a pas mal d'entreprises même de PME qui commencent à s'intéresser à ça pour utiliser ce type de résidus à partir de de pâles en plus d'après sur ce point je vous remercie je vous remercie juste aussi monsieur Basia pour nous donner la chance de s'exprimer aujourd'hui juste pour dire un peu drôle du MILA qui est un agent de gouvernement malaisien sous la capitale du ministère de commerce et d'industrie donc si on voulait mieux nous voir pour discuter après le but c'est de faire la promotion des secteurs d'activité promenu par le gouvernement il y a beaucoup de développement et l'unida aussi il faut le dire aussi c'est l'organisme qui va s'occuper de je pense que monsieur Romand a une expérience aussi au niveau des insensis donc c'est l'organisme qui va s'occuper d'agréer à l'insensis c'est tout cas un peu rare on est 4 sur 5 personnes mais on peut vous mettre en lien aussi avec nos collègues après le point de tour et on peut aussi également si vous avez l'intention de chercher par exemple des importants partenaires on peut vous mettre en lien avec eux et éventuellement aussi organiser un programme de rendez-vous en ligne vous pouvez avoir beaucoup sur place on vous mettra en lien avec notre pour vous après le point de tour et c'est grave il y a des mots et fort il y a des mots et fort au moment ailleurs à peu près de dire que le temps vous est imparti et pas loin d'être expiré peut-être qu'on vous demande une dernière question s'il y en a et elle va vous répondre vous en prenez combien de personnes ? en Malissé en Malissé nous sommes 12 bonjour je suis l'invendor c'est Kajjane donc moi j'avais une question à vous poser pour savoir le taux de croissance actuellement je sais que il y a un tarat d'un le taux de croissance de croissance c'est 6.7 6.7 6.7 je voulais savoir en termes de logements existent est-ce que c'est compliqué et au niveau du public c'est une question en tant que en ce moment par le système non c'est pas c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué ce qui est plus difficile c'est de choisir le lieu d'habitation voilà c'est il faut on est quand même dans un pays avec une il y a un certain nombre de différences culturelles il faut il faut je pense qu'il faut prendre son temps avant de avant de se positionner dans un lieu d'habitation surtout pour les personnes qui accompagnent c'est très 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 important j'insiste vraiment là dessus parce que c'est ce qui peut faire aboutir à l'échec d'ailleurs d'un positionnement il faut vraiment faire attention maintenant je dirais que globalement toutes les villes sont agréables après effectivement il faut faire attention on a beaucoup on a des villes dortoirs on a des villes des villes plus ou moins actives donc il faut vraiment adapter le choix de sa vie à la façon dont on veut vivre est-ce qu'il y a un lycée un lycée français alors nous on n'est pas concerné parce que nos enfants sont grands je ne suis pas concerné non plus mais il y a un lycée français il y a un lycée français d'autres questions peut-être rien je vais peut-être juste enfin on va dire en fait que la Valérie fait partie des pays en fait de la Z qui est quand même émergée c'est à dire qu'on n'est plus du tout en émergence et on est face à un pays qui a un musée via des infrastructures via de l'eau et électricité il n'y a pas de coupure comme dit dans dix pays par exemple et donc c'est quasiment alors c'est pas au même niveau que la taille d'orque etc mais bon on est quand même loin de l'Indonésie qui en termes de l'infrastructure n'est quand même pas très développée même s'il y a des routes et des chemins de terre etc mais quand même la Valérie de par sa taille et de par son nouveau développement ça reste un pays qui est très très intéressant parce que vous avez du coup d'un bachat vous avez un développement économique intéressant et puis des régions très beaucoup d'ordements qui font que ça coûte vraiment l'ouverture et pour terminer donc revenir sur le cadre juridique enfin le cadre légal qui est finalement très transparent le mode je pense d'affaires finalement est beaucoup plus simple par exemple au Vietnam pour l'Amérique etc vous avez quand même des pratiques d'acte qui sont un petit peu bordelaires parfois mais c'est pas forcément le cas en tout cas en Malaisie et l'application des bras je crois qu'il y a un peu plus fréquent je te remercie je reprends d'amour parce que c'est on en parle parce que et pour l'un et pour l'autre c'est un quotidien on n'y trouve plus besoin de préciser ce que tu viens de préciser mais c'est un élément absolument essentiel et tu as parfaitement bien fait de le rappeler c'est un pays à très haut niveau vie c'est pas un pays émergent c'est un pays émergé nous parce que c'est lui qui est une collaboratrice et qui travaille avec moi notamment sur la Malaisie on en rigole parfois au cabinet parce que même nos associés et collaborateurs aiment parfois l'impression qu'on part dans un pays extraordinaire qu'on a des barbeurs avec la ville de retard tout ce qui est là et que je suis une sorte de magailleur du droit en partant là-bas c'est pas du tout ça on arrive on a des niveaux de vie extraordinaire avec des immeuves enfin voilà l'encore c'est une ville en commun c'est une très grande ville voilà et ça nous fait parfois sourire parce que même au sein du cabinet il y a parfois un décennage d'appréhension des choses par les autres alors qu'en réalité moi parfois j'ai le sentiment d'avoir là-bas une qualité de vie plus qu'un niveau de vie c'est pas une question simplement d'argent de rémunération c'est une question une qualité dure qui parfois est supérieure à ce qu'on peut connaître en France il y a juste une chose qu'il faut faire attention c'est on roule la bouche alors moi j'ai le problème quand je reviens en France quand je roule la bouche mais quand je reviens en France c'est parfois pris de panique comme ça ce que je veux dire il est du bon côté voilà attention au fond il faut faire attention à mon coin pour ne pas prendre votre mauvaise voilà il y a-t-il d'autres questions ou on peut faire ma séance parce que je crois que peut-être que certains d'entre eux ont des points individuels qui ont des points individuels mais voilà on attend même la salle donc c'était surtout pour ceux qui avaient les rencontres de l'année évidemment pour terminer on a la salle on soutient les quatre qui est le représentant de Maïda à votre disposition pour vous répondre ou répondre à vos questions et le faire de manière très informatique et ce sera le temps d'avoir des heures que vous ferez à l'année merci d'être venu merci monsieur François de Maïsine merci merci Sous-titrage ST' 501